Shut up and sit down ! Nous allons donc commencer avec la boîte de base. Donc ici, elle est en anglais, mais la version française existe grâce à Matago. Donc vous avez ici les différents livrets de règles, très joliment illustrés. Ensuite, nous avons les différentes factions. Donc, l'Alliance de la Forêt, la Marquise de Chat, le Vagabond et la Dynasty des Oiseaux. Donc ensuite, le plateau de base. Donc recto verso, ici nous avons la phase hiver et de l'autre côté, la phase normale. Ensuite, les petits tokens. Le carton est de plutôt bonne facture. Les différentes cartes du jeu, si j'arrive à les sortir. Personnellement, j'adore le design. Donc ensuite, les dés de combat. Les dés tout simples. Et enfin, les pions de différentes factions. Et voilà pour l'unboxing de la première boîte. Root, The Riverfolk Expansion est donc la deuxième extension qui est contenue dans la boîte de base de la version française de chez Matago. Donc on retrouve le livret de règles. Voilà, qui explique les différents pouvoirs des nouveaux peuples. Donc nous voyons enfin les différents peuples, donc le culte des lézards, donc comme d'habitude avec le setup et comment jouer ce peuple derrière. La Compagnie de la Rivière, un second vagabond et la Mécanicole Marquise. Donc nous avons ici le support de cartes pour la Compagnie de la Rivière, donc avec ses pions de jeu, le second vagabond et enfin les pions du culte des lézards. Root, The Clockwork Expansion n'est donc pas encore disponible en français, je ne sais pas si elle le sera. Donc ici on retrouve le livret de règles qui explique comment les quatre plubles de base en version robotique fonctionnent. Donc la Mécanicole Marquise 2.0, l'Electric Hyrie, le Vagabote et enfin l'Automate Alliance. Donc ici on a deux nouvelles cartes et des petits tokens. Root, The Underworld Expansion est donc le jeu de cette campagne. Donc on retrouve ici le livret de règles, donc avec les deux nouveaux peuples et également les nouvelles maps. La suite des règles. Donc les deux nouveaux peuples. Un Dragon Dushi et Corvid Conspiracy. Le nouveau plateau de jeu. Donc Recto Verso également. Les tokens. Toujours d'aussi bonne qualité. Donc on a ici les tokens de chacun des peuples. des dés de combat. De très bonne qualité. D'autres petits pions. Un nouveau set de cartes. On avait aussi la possibilité dans ce Kickstarter de récupérer un paquet de cartes. The Exil and Partisan Deck. Un pack de Vagabonds. Donc dans lequel on a plusieurs Vagabonds qu'on peut incarner. Et enfin les Risen Click Markers qui permettent de remplacer les tokens en carton. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501